L'armée israélienne se déploie dangereusement à la frontière libanaise. Un missile anti-char a été tiré ce matin, tuant deux soldats israéliens, mais aussi un des hommes de l'ONU. Une attaque revendiquée par le Hezbollah. Le 18 janvier dernier, un raid attribué à Israël avait causé la mort de membres haut placés du mouvement chiite libanais. Aujourd'hui, le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, se prépare à une éventuelle riposte. A la demande de la France, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni ce soir en urgence. Après d'importants blocages dans la matinée, les routiers font machine arrière. Le principal syndicat décide de suspendre le mouvement le temps de la négociation avec le patronat. Une rencontre de la dernière chance aura lieu demain matin sous la direction du gouvernement. Les chauffeurs réclament toujours une revalorisation de leur salaire de 5%. Plus de camions dans la capitale, c'est l'annonce faite par Anne Hidalgo. La maire de Paris interdira l'accès aux cars et aux poids lourds les plus polluants dès le 1er juillet. Objectif, établir une véritable zone à basse émission. Une décision incohérente pour la Fédération nationale des transports. Quand M. Macron incite à la libéralisation de l'autocar et à la création de ses lignes pour ouvrir la mobilité à chacun d'entre nous, eh bien dans la capitale nationale, on va restreindre la circulation de l'autocar. Hasard du calendrier, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie a rendu aujourd'hui son rapport sur les zones à circulation restreintes en Europe. La France en est encore dépourvue. 30 000 euros d'amende pour propos antisémites, c'est la peine requise par le procureur à l'encontre de Dieudonné. Le tribunal correctionnel de Paris juge l'humoriste pour ses propos sur le journaliste Patrick Cohen. Des propos prononcés lors de l'un de ses spectacles en décembre 2013. La polémique avait déclenché les mesures d'interdiction de sa représentation.